On a une propriété qui fait une vingtaine d'hectares, qu'on a acquis il y a une douzaine d'années maintenant, composée de vieux carignans, de grenaches pour la majorité, après un petit peu de tiras, de mourvèdres et de cinceaux pour le reste des rouges, et pour les blancs, de grenaches blancs et de roussanes. On ébourgeonne un petit peu pour garder les serments qui sont intéressants et laisser un petit peu de place aux autres. Il y a un gros travail de palissage qu'il faut faire, où il faut passer dans toutes les vignes, et puis relever les fils pour prendre la végétation, qu'elle ne tombe pas, et qu'on ait une très bonne surface foliaire pour favoriser la photosynthèse, et puis pour permettre aussi aux feuillages de s'étaler et aux grappes de respirer un petit peu. Voilà, donc ça c'est un travail qui est un petit peu long, parce qu'il faut passer partout, et puis il faut passer au bon moment. Donc remonter les fils quand la végétation a poussé suffisamment, mais pas trop non plus, et il faut faire plusieurs passages dans la saison pour poursuivre la croissance de la végétation. Voilà, là les fils ont été remontés, mais il y a toujours des serments qui étaient trop petits, qui n'ont pas été pris. Donc on repasse, puis on remet tout ça dedans. Le vigneron façonne le paysage, par la plantation de vignes, forcément, et puis il faut savoir aussi qu'ici dans notre région, la vigne est un parfum, donc elle permet de limiter le risque des incendies. Quand la vigne remplace des zones de garigues très sèches, et qui sont prêtes à partir en flamme très rapidement, oui, le vigneron façonne le paysage, bien sûr. Le matin on arrive, on écoute, on entend le chant des oiseaux, on voit tout un tas d'animaux, des lièvres qui passent, plein de pères d'eau. C'est ça, du moins c'est la vraie vie. On fait pousser une plante qui nous donne un fruit qu'on va récolter, qu'on va transformer, qu'on va conditionner et qu'on va aller commercialiser. Donc on est là à toutes les étapes de la chaîne. Ça fait quelques années qu'on replante un petit peu, et là cette année on vient de replanter pour la première fois du carignan. C'est un cépage qui est très adapté à notre climat, et qui fait de très jolis vins, des lords qui sont menés à petit rendement et à maturité. Oui, il faut être un petit peu patient, on peut espérer des premières petites récoltes au bout de la troisième année, mais bon, il vaut mieux attendre quand même jusqu'à la cinquième. Donc on va commencer à récolter un tout petit peu, mais il vaut mieux accepter de faire tomber les raisins les premières années pour que la vigne prenne vraiment racine et s'implante bien. Donc on a un vignoble qu'on conduit en agriculture biologique depuis 2009. On met en place des rendements très modérés, entre 25 et 30 hectohectares. Un rendement maximum autorisé dans la hausse corbière, on est à 50 hectohectares. On a voulu avoir un outil moderne pour travailler précisément sur les vignifications. Donc à la vigne, on fait un travail très traditionnel. Et puis arrivé à la cave, ensuite, on a un outil qui permet de travailler avec précision. Donc une cuverie en inox tout thermorégulé, un pressoir pneumatique, une réception de vendange avec un égroneur, une étape de tri, un contrôle des températures. Et voilà, on a souhaité allier le progrès avec la tradition. L'esthétique, c'est important parce qu'on est dans un endroit qui est quand même assez exceptionnel. Pour nous, c'était important de créer un beau bâtiment avec de la pierre, avec des matériaux nobles. C'est un ensemble, quoi. Si on est bien, après, on fait bon. Alors, donc, sur le vitrail d'en face, on voit une scène de vendange. Donc, on a une femme en train de vider le seau dans la hôte du porteur. Sur l'autre vitrail, on voit, en fait, une autre scène de vendange où on ramenait les comportes de raisins par bateau. Donc, sur des vignes qui, à l'époque, se trouvaient sur des îles ou des presqu'îles et on faisait le charroi en bateau. Une fois que la vendange est rentrée, on a tout le travail de vinification qui dure encore pas loin d'un mois, voire plus, puisqu'on a les fermentations alcooliques. Déjà, la fin des fermentations alcooliques et puis ensuite, les fermentations malolactiques pour les rouges, qui se déclenchent ou ne se déclenchent pas. Donc, dans le meilleur des cas, ça se fait dans la continuité des fermentations alcooliques. Et sinon, ça s'arrête et ça repart en début d'année suivante, au printemps, dès que les chaleurs commencent à revenir. On est plus sur les fruits rouges en bouche, avec des tanins qui sont assez enrobants, assez volités. Il n'y a pas de dureté. On s'adresse à une clientèle de type traditionnel, donc la restauration, les cavistes, quelques grossistes, et puis ensuite de l'export sur divers pays européens, les Etats-Unis, un petit peu de Chine de temps en temps. Et ensuite, une vente sur place, donc auprès d'une clientèle de Periaquois, et puis aussi de locales régionales, et puis des étrangers pendant des périodes un petit peu... La saison un peu touristique, d'avril jusqu'à septembre, où on a beaucoup d'Européens qui viennent profiter de notre belle région. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501